et le hdd sur ps2 on va s'en occuper pas tout de suite parce qu'en gros c'est plus ou moins simple sur la ps2 il faut tout simplement l'adaptateur qui va à l'arrière donc ça rien de bien méchant mais il faut aussi il faut aussi une carte mémoire free m free mac boot et qui te permet tout simplement d'accéder à ce disque dur de graver tes jeux directement sur le disque dur pour préserver ta lentille bref prend le game star il est mieux allez j'ai free mc boot à bon bah ça va alors tu as juste besoin de prendre l'adaptateur et ton petit disque dur ça prend enfin faut juste formater ton truc et ça part quoi l'adaptateur écoute 12 12 une petite quinzaine d'euros une petite quinzaine d'euros sur amazon en plus ça arrive vite la coque est fondue c'est possible c'est possible alors ça c'est une c'est une console d'ailleurs je vais tout de suite enlever ça parce que c'est l'adresse mail du propriétaire tac on va la mettre là histoire de ne pas la perdre voilà la gt externe à être sur l'usb 1.0 et les vidéos qui rame à bah oui pro lo life après sur la ps2 slim t'as pas le choix malheureusement c'est un peu chiant ps2 problème de lecteur et adaptateur 4 euros j'ai vu ça et je sais pas si c'est moi j'ai pas l'impression parce que enfin il a l'air d'avoir de la je sais pas c'est chelou je m'en rappelle pas avoir vu ça qui manquait le signe quand je les récupérais là je l'aime d'amour c'est ma première ps2 tu l'as là tu l'as entretenu j'espère un petit coup de dépoussiérage quand même de temps en temps à faire comme ça tu vois là c'est pas bien ça l'appareil petit coup d'entretien ça fait du bien de temps en temps que j'ai eu après ma 360 à ouais en vrai faudra faudra essayer bon bref cette console c'est une ps2 fat modèle 3 3004 r très poussiéreuse très poussiéreuse comme d'habitude on va lui faire un petit entretien pas un truc non plus de fou à winis qui fait son dixième mois et bah alors et bah alors ça ça fait plaisir comment tu vas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va la tester en vrai en premier temps 1 première chose c'est important on teste donc pour ça on prend un câble ça c'est dreamcast ça devient l'enfer d'avoir trop de câbles ça c'est xbox bon et je fasse le tri là dedans bon en jouant ça c'est pas le bon ça peut-être non j'ai une putain de grippe ah ça c'est ça c'est fun ça ça c'est fun la grippe ça ça fait plaisir fait que les vidéos rame les temps de chargement sont très longs et certains jeux boot carrément pas ah oui ça c'est chaud et salut aski ah il est là il est là il est là et attention on prend du câble comme ça rgb péritel on prend pas du du composite c'est pas bien le composite bon après c'est schlag c'est ce qu'ils nous fournissaient de base avec la console hop on va brancher ça pour pouvoir allumer la téloche tac ça va manger et bah bon appétit à toi à plus à d'ailleurs il est quelle heure midi 25 j'ai hâte de manger ce que je vais manger on est sur une grande première on va partir sur une dégustation les enfants hop tac tourne ta tête tourne ta tête eh vous avez vu cette étagère mon dieu mon dieu qu'elle est là hop là ok ça c'est ça c'est bon on va prendre ma manette favori tac manette favorite à quoi comme problème cette ps2 le propriétaire m'a dit qu'elle avait du mal à lire les jeux donc on va regarder power on là normalement on est en hdmi donc on va la passer en scart on va passer à maintenant scart s'il te plaît en screen and cam vous connaissez les bails bam oh la la cette interface en plus power on la laisse démarrer s'il ya un jeu dedans wow vous l'avez vu celui là ou pas wow bah bonsoir il ya de la poussière là dedans non ce grincement ah ouais là on va faire un entretien complet du lecteur autant vous dire ça va lui faire grand bien alors un petit jeu un petit jeu qu'est ce qu'on a je crois que vous connaissez normalement ce qu'on va tester us nous ce qu'on fait quand on teste on teste les jeux en lune tu as du mal à lire les jeux ouais tu as le stream de pro bah écoute on essaye on essaye avant tout hop regardez ça driver bah ouais bien sûr la base comme je l'ai en triple si je le perds bah c'est pas grave et en plus je l'ai en loose j'ai même pas la boîte la courroie chewing gum voilà ça grogne un petit peu dans le lecteur effectivement on va voir ce que ça donne visiblement le jeu de PS1 là il se lance oh là là ce petit son la PS2 sur la moquette a même le sol effectivement ça ça peut poser problème qui bourre sur PES PES en vrai PES ça peut être un bon jeu de test parce que j'avoue que si je le je suis pas très foot on va pas se mentir et si je crame un PES voilà y'a pas trop de regrets qu'est-ce qu'il a dit notre PS notre Game Boy là elle est en mode elle est en mode gros stuff ok sur la mémoire card bah tu vas avoir du mal bonhomme y'en a pas ah écran noir qu'est-ce qu'est-ce que ah petite cinématique meilleure cinématique du monde je sais pas si je vous ai déjà dit que j'étais fan de driver alors comme d'habitude on va aller faire un tour à Miami juste une fois par stream bon bah ça va alors driver San Francisco bah écoute driver je vais pas mentir je vais pas mentir j'ai fait driver 1 driver 2 j'ai j'ai testé driver 3 je l'ai pas fini et après San Francisco San Francisco Parallel Line je les ai pas trop je les ai pas trop joué je les ai pas trop joué et il faudrait en vrai la version Wii de San Francisco alors encore en moi parce que la Wii je la posais c'est des pas mais il me semble que t'as fait des vidéos sur les drivers je sais plus je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre en tout cas pour l'instant ça a l'air de bien marcher et vous avez vu cette qualité grâce à ce magnifique câble RGB qui coûte 3 euros sur AliExpress c'est dingue PS meilleur jeu pour ce test pas de regret pour le jeter tout à fait t'as tout pigé San Francisco en tout cas je te recommande bah faudrait que je m'y mette sous côté de ouf ah ouais ok mais pas la version Wii forcément forcément les versions Wii de beaucoup de jeux pas ouf ok qui sont souvent des portages des portages PS2 d'ailleurs c'est ce que j'ai compris et salut XXX ok on va tenter un jeu PS2 là on a Driver 2 il est où mon jeu PS2 là que j'ai là tac 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 on a Vérali ici en PS1 bah bah t'es parti où copain normalement il peut pas se louper il est bleu contrairement aux autres bah bah je suis aveugle ou quoi alors attendez il est là hop j'ai installé un Driver Nvidia ok ça va console précédente non ça va alors on va jouer à ça c'est un jeu qu'on m'a gift qui était dans quoi d'ailleurs il était dans une Dreamcast celui-là ce qui est assez étonnant c'est Béda on a un de mes modos à qui j'achète tout à chaque fois que je cherche quelque chose il me dit bah je l'ai et je lui achète voilà et c'est chiant c'est chiant alors heureusement il est sympa il fait des petits prix mais sinon c'est mort jeu PS2 dans une Dream blasphème c'était pour le transport je pense d'ailleurs il m'a donné j'ai brisé ça d'ailleurs aussi je sais pas où j'ai brisé ça ah ça doit être par là-bas ok il m'a donné plein de jeux gravés bah il dit bien les jeux sa machine là le monsieur je pense que du coup ce qu'il voulait me dire c'est que ouais le lecteur il sort et il rentre de manière un peu chaotique n'est-ce pas il faudra que je vois avec lui pour cet emblème de façade pour le transform c'est haram tu les trouves où tes consoles défectueuses bah celle-ci c'est une qu'on m'a confiée donc c'est à un des membres de chez MO5 qui m'a dit problème de lecteur il faudrait que tu t'en occupe commence à jouer oui donc voilà et sinon après c'est des lots que j'achète principalement parce que c'est là que tu fais les meilleurs plans hé salut voilà c'est là que tu fais les meilleurs plans on se souvient notamment de la PS4 avec enfin plein de enfin bref plein de consoles pour 120 balles et pour l'instant il n'y en a presque aucune qui me qui me font chier donc ça c'est cool d'ailleurs ceux qui n'ont pas vu je vous invite à aller sur le discord dans DIY j'ai fait un petit wall mount de la PS4 bah franchement ça fait plaisir enfin fait j'ai imprimé et c'est tout tu l'as ce jeu il est bien ou pas nouvelle partie rond waouh pire truc pour taper son nom ok euh confirmé non je te regarde pas continuez sans regarder oui il est bif bof ok bon bah écoute on va tenter on verra bien on va tenter quand même on verra bien bon en tout cas ça fait plaisir de relancer un live c'est quand quand je live pas le mardi quand je relance le mercredi genre je sais pas ça me ça me fait du bien ça me fait du bien je suis content d'être en live ça me met en joie salut mister jouer moi j'espère que pour ceux qui étaient là pour ceux qui étaient là lundi soir vous avez passé quand même un bon moment sur God of War 3 moi en tout cas j'ai bien kiffé je suis même en train de me dire si je devrais pas faire un let's play sur ce jeu 3 2 1 c'est un jeu de course ouais ok bah elle a l'air de bien marcher sa PS2 là au monsieur donc passe pas la vidéo c'est là où tu vois le mieux quand le lecteur plante je pense ah pas con pas con du tout si on fait recommencer qui nous remède la cinématique c'est un des meilleurs jeux ouais God of War il était non ça c'est pas la vidéo allez on quitte on va relancer pour avoir une petite cinématique et comme ça on saura si ça marche bien ou pas mais ouais God of War bon plaisir bon plaisir en plus ça nous a permis de tester la PS3 qui va partir prochainement enfin qui sera en vente d'ailleurs faut que je vous parle de tout ça aussi alors petite vidéo en vrai en soi la lentille a l'air de quand même bien marcher ce qu'on va faire c'est un nettoyage complet du lecteur un petit entretien on va dépoussiérer un peu aussi la console parce que dans tous les cas on n'a pas le choix ça fera du bien type de gars qui a toujours racheté les consoles de ses potes parce qu'ils avaient zéro tune bah en vrai t'as raison enfin moi du coup là toutes les consoles toute la collection que je me fais j'ai pas acheté une console d'avant combien tu la vends la PS3 faut que je regarde encore mais de ce que j'ai pu voir et suivant les taxes que je vais enfin sur lesquelles je vais je vais prendre ça sera je pense une cinquantaine soixantaine d'euros avec les frais de port donc je retirerai ça bien sûr j'essaye quand même de rester dans les prix d'eBay j'ai pas envie de faire du des trucs beaucoup plus cher sachant que pour le coup c'est du reconditionner et des bien fun lundi soir ah bah ça fait plaisir d'entendre ça de faire des let's play jouer à des jeux c'est jamais évident c'est jamais évident sur en live faut réussir à être intéressant et à ce que les gens se fassent pas chier tu m'intéresses et donc ouais au final c'est bon je suis mort et on s'en fout comment ça s'appelle c'est de la console reconditionnée au final que je propose parce qu'elle est toute nettoyée pas de thermique changée lecteur révisé enfin je sais pas ça ressemble à du reconditionné je sais pas à quel moment tu peux dire que c'est du reconditionné ou pas mais pour moi ça reste du reconditionné ce que j'ai produit et pour pas mal de consoles d'ailleurs que je vais mettre en vente j'ai bu un thé avant le live je m'en excuse bien sûr je reviens je mets je mets une site pub et je reviens dans deux secondes et en même temps je vais chercher mon repas vous allez voir à quel point il va être fou mon repas allez à tout de suite je vais chercher mon repas je vais chercher mon repas 6 10 17 10 11 10 10 Merci. 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 Bon appétit. A plus. Cabri pub. C'est pas faux. Let's play God of War 1, 2 et 3. Ouais en vrai faudrait que je vois. Et merci Pikouz pour ton follow. Bienvenue à toi. Mon repas d'aujourd'hui. Le 3 c'est tout only. En vrai je vais voir parce que du coup j'ai l'impression de manquer d'informations. A boire la vanille enrichie en vitamines et minéraux avec adulcorant stérilisé. UHT. Quelqu'un en a déjà bu des trucs comme ça ou pas ? 100% vegan mon pote. Bah ouais qu'est-ce que tu vas faire ? Enjoy cold check well. Faut bien revenir. Pour une taille de... Je sais pas quoi. Ah bah c'est feed hein. Comme toujours à la vanille. Et c'est un repas complet. Bah les bars je les trouve pas si immondes que ça. Moi c'est ça que je trouvais immonde. Justement. Mais quand c'est toi qui les fait avec ton checker et tout. Parce que ça avait tout le temps des grumeaux. Donc là j'imagine qu'il y en aura pas. Donc euh... Donc on verra. Du coup console a gagné tout à fait. Tout à fait. De la secouer par pitié. Mon estomac va pas tenir. Comment ça ? Vous voulez un petit moment ASMR secouage ? C'est ça que tu veux me dire ? Attends bouge pas. Allez. Ah merde. J'étais en train de me dire. Tiens c'est marrant. Ça a bugué. Donc ouais. Console a gagné prochainement. Euh... Des abos. En plus j'étais vraiment abo à l'arrivée du... Sur le stream. Quelle tristesse. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Euh... Euh... Merde. Tant pis. C'est... C'est parti. Ouais. Console a gagné. Très prochainement. Et euh... Avec un peu de chance. Un peu de chance ça sera bien. On va essayer de faire une soirée un peu... Un peu spécial. Ah la vache. Je m'attendais à un truc yop. Bah en fait c'est un peu... C'est un peu jaune. Ça sent la vanille. C'est déjà bon signe. Ouais. Ça me fait penser... Ça me fait penser au... Euh... Ouais. Ça me fait penser un peu yop. Mais ça me fait penser surtout à... Euh... Ah. Vidéo euh... Qui réhéberge. Mais c'est bizarre la notif est pas passée. Bizarre. Couleur un peu euh... Ça me fait penser au euh... Au Mont Blanc euh... Mont Blanc Praline. Pour ceux qui connaissent un peu Mont Blanc. On va mettre ça sur le côté. Pour pas le perdre. Au pire c'est les chats qui auront le... Le siffler ce truc là. Ok. On part sur un démontage complet. Nettoyage. Vous connaissez les bails. Organisme et pas du tout écolo. Ah bah c'est possible hein. Après euh... Il me parait que feed ça reste euh... Ça reste fait dans les règles de l'art. Bon bah je sais pas trop hein. Le mec a l'air de dire que c'est vraiment euh... Des trucs euh... Des trucs euh... Vraiment naturels dedans. Donc bon. Un truc que quand je suis en déplacement. J'aime pas trop dans le principe. C'est cool quand t'es en déplacement. Mais je préfère toujours bouffer un bon repas. Ah bah moi aussi je préfère largement bouffer un bon repas. D'ailleurs il y a euh... Petite pâte carbo euh... Fait maison. Enfin en même temps des pâte carbo fait maison. C'est pas hyper compliqué non plus. Et euh... Et c'était bon quoi. C'était bon. Ce soir c'est moi qui fais la moussaka. Pareil. Fait maison. Euh... Ça va faire plaisir. Depuis qu'on a le robot qui fait la cuisine pour nous. Ça aide. Alors. Pour commencer. Pour démonter une PS2. C'est très très simple. Euh... On enlève la petite étiquette de sécurité sur le côté. Donc ça on l'enlève. Alors. Y'en a qui veulent la remettre. Y'en a qui la remettent pas. Moi je la remets pas. Je préfère ne rien avoir. Plutôt qu'un autocollant qui se décolle à peu près tout le temps. Donc c'est chiant. Ensuite on enlève nos patins. Et sous nos patins on a des vis. Et on a plein de patins. Et on a deux types de patins. On a les patins en caoutchouc. Et on a des caches en plastique rigides. Donc on enlève ça. Je sais pas si vous avez parlé de ce... Ce kit de tournevis. Il est vachement bien. D'ailleurs les mots d'action elle est où là ? Elle est là ou pas ? Wait a minute. Putain mais elle est toujours pas là quoi. Ah tout de suite Twitch quand on n'est pas... Hein ? Dis donc. Ca met du temps hein. Rebellion. Pour le produire les produits vegan. Je te raconte pas. Oui bah c'est possible. Ah mais kit de tournevis à 3€. Franchement. Franchement. C'est gratuit ça. J'y suis passé chez action tiens. Ah c'est pas mal hein. Pas trouvé ce kit. Ni mon souffleur. Aïe 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 aïe. La 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 déception du joueur français ça c'est bien triste. Donc pour enlever ça on prend le petit tournevis et on enlève. Celui de Saint-Jean-Giev. Faut essayer. Ok. Ensuite on a nos 8 vis qui sont à l'air libre. On va pouvoir les enlever grâce à un tournevis cruciforme. Alors tournevis cruciforme assez gros quand même. Hop. Je prends mon plus gros. Et on peut enlever ça. Hop là. On entend bien le crack. Comme quoi c'est la première fois qu'on l'enlève. C'était bien présent dans le plastique. Donc là rien de bien méchant hein. C'est juste des fils cruciformes qui s'enlèvent plutôt bien. Voilà. On a deux types de vis. On a les très longues et les un peu moins longues. Alors on a plein de vis différentes dans cette machine. Donc là on va pas aller euh. On va enlever quand même la console de son bloc. De sa coque. La carte mère etc. Mais on va laisser euh. On va la laisser en. On va pas euh. Avoir euh. A enlever la. Les pads thermiques. Alors on enlève ça. Qu'est-ce qu'on a là-dessous ? Un peu poussiéreux. Mais on fait attention. Dans un tournevis électrique. Ouais je sais on me le dit plusieurs fois. D'ailleurs il y en a chez Action. Je les trouve un peu chers par contre. C'est un peu poussiéreux. Mais attention. On enlève pas euh. Tout de suite. Euh. On tire pas comme un bourrin. Là il y a. Hop. Voilà. La petite nappe. On l'enlève. Voilà. Vous êtes Team Fat ou Team Slim ? Euh. Là pour l'instant je suis plus amoureux de la Fat. Notamment grâce à son connecteur réseau. Qui te permet euh. De connecter euh. Un disque dur. C'est déjà gros gros point fort de la machine. Maintenant euh. La Slim est quand même. Elle est quand même sexy. Elle est toute mimi la Slim. C'est ça le truc. Elle est toute mignonne. Elle est là et. Elle est toute mimi. Donc bon. Je sais pas. C'est un peu comme choisir entre mon père et ma mère tu vois. Après c'est une console que j'ai pas eue. Donc bon. Et je sais pas laquelle est la plus fragile. Sur toutes les consoles. Ah. Sur toutes les consoles. Euh. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai eu. Ah bah je dirais Fat. Du coup ouais. PS3 Fat. Euh. Je préfère. Devisu. Xbox 360. J'ai eu la Fat. Bon. Alors on enlève nos deux vis hein. De chaque côté. Ici. Et on va commencer par ce côté là. Tout simplement. PS3 Fat. Rétro-compatibilité. Pareil. PS1 Fat. C'est ça que j'ai eu. Mais plus fragile la PS1 Fat. On peut enlever ça également. Hop. Et normalement ça. Ça devrait venir un petit peu. On a le ventilo. Mais qui reste accroché en dessous. Donc on tire pas comme un bourrin. Donc euh. Donc ouais. Et là. Elle a un peu poussiéreuse hein. La machine. On va pas se mentir. Je vais en foutre partout. Sachant que j'ai passé la spie hier. Ça fait plaisir. Ok. Et là c'est toujours un peu chiant d'enlever ce truc là. Voilà. Donc là il s'est bien enlevé. C'est cool. On va laisser le ventilo en place. Ici. Allez. Allez. Bon. C'est pas grave. Là normalement on a le lecteur qui devrait se soulever. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. On peut avancer. Reculer. Attendez. Qui fait chier là ? Qui fait chier là ? Oh ! Alors là il est censé se soulever. Ne serait-ce qu'un petit peu. J'aimerais bien enlever ça. Et ça il me semble que c'est quand même maintenu par quelque chose. Non. C'est pas celle-là. Celle-ci on peut l'enlever. On peut enlever ce morceau de coq. De coq ! On va pouvoir ressortir le respirateur d'ailleurs. Ok. Très bien. Ça on peut l'enlever. Ça. Déjà bousille. Une console en live. Euh. Ouais. Ouais. Bien sûr. Le risque zéro n'existe pas hein. Vous le savez ça. Quand on s'intèle à une console. Ça arrive que j'y arrive pas. Et donc là on fait attention c'est que. Résiste plus au temps. Ah. Ça dépend hein. Les FAT elles avaient le e-load sur les PS3. Ici. Petite nappe. Petite nappe. Du coup hop. On clips vers le bas. Voilà. Comme ceci. Et ça s'enlève. Et là on a notre lecteur. Bien normal. Salut ma Balbi. En vrai ça dépend parce que du coup les FAT souvent c'est les premières générations. Les premières générations ont toujours des problèmes. C'est toujours conseillé de ne jamais acheter les premières générations. Genre Day One. Tu sais que tu vas forcément te retrouver avec une console qui va avoir des problèmes. Euh. Parce que c'est les gens. Enfin c'est les constructeurs n'ont pas forcément tout prévu. Donc euh. Souvent il faut acheter la deuxième génération. Je dis ça j'ai la PS4 FAT. Mais c'est pas grave. Ça on le met de côté. Comme chez Sega à l'époque. Possible. Ça on va le mettre de côté. Et euh. On y passe juste après. On y passe. On y passe. Juste après. Tac. On met ça sur le côté. Bonsoir madame. On va s'occuper du lecteur. Ça c'est important. Ça c'est important. On voit. On voit quelques. Quelques petits moutons ici. Alors je sais pas si vous avez remarqué. Mais on a un peu. Euh. J'ai rendu un peu moins agressif. Euh. La lumière. Vous voyez là c'est très blanc. Et là c'est un peu jaune. Et c'est normal. J'ai rajouté une petite light. Un peu plus chaude. Celle-ci qui est très très froide. Ça donne un petit peu mieux. Il faut clairement prendre la première série. Bah je crois que la V2. Après ça dépend. Ah oui d'ailleurs. Attention. Euh. Souvent dans les V2. Ils enlèvent pas mal de choses intéressantes. Je parle pour ça. Je parle surtout pour PSP. Par exemple. Alors pas seulement pour la V2. Je parle pour plus que ça. Euh. PSP. La. La. Comment ça s'appelle. La. Street. T'as plus le wifi. T'as plus Bluetooth. Bluetooth. Tu l'avais avant ou pas. Je sais même plus. Mais bref. Déjà. T'as plus le wifi. C'est un peu naze. Bon. Le feed bon. Mais écœurant en fait. Boire tout ça. Ça. Ça écœure un peu avec le goût. On va essayer. Et voir si ça. Si ça remplit. Pour l'instant. Je reste du. Je reste team bar. Team en bar. C'est un peu mieux pour moi. Euh. Bon. Vous savez quoi. Elle est moins bon aussi sur la V2. Ouais. L'écran est moins bon. Mais autonomie meilleure. Et oui. L'écran à molette consomme un peu plus. Malgré. Malgré le fait que ce soit à l'aide. Euh. Donc ouais. Alors. Tac. On va. Dépoussiérer tout ça. Vite teuf. Hop. D'ailleurs j'ai reçu un jeu. Euh. Parce que vous. Vous ne savez pas. Mais je suis en train de. De voir. Pour préparer une soirée. Où. Quelqu'un me fait découvrir un jeu. Quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un du milieu. Etc. Pour éviter d'avoir fait. De faire des gameplays tout seul le soir. Alors moi ça permet d'avoir une interaction avec quelqu'un. C'est déjà plus intéressant pour. Pour le stream. Ça anime un peu plus. Et. En plus de ça. C'est une personne intéressante. Qui s'y connaît vraiment dans le milieu. Et donc. J'ai reçu le fameux jeu. Qui venait de Belgique. Vous voyez. Et donc très prochainement. On va avoir une petite soirée. Un peu. Un peu différente de d'habitude. Il a fallu commencer à se méfier. Alors. Euh. El aspirator. Qui est juste ici. Bien rangé. Comme un sac. Viens là. Viens là. L'aspecteur. Ouais. Alors on va faire comme la dernière fois. On va sortir l'aspirateur. Qui est posé. Juste ici. Enfin. Je passe en sorte. Qu'il soit. Facilement accessible. Je vais faire un truc. Je pense que je ferai un truc. Euh. D'ici peu. Alors. Euh. Pour dépoussiérer. C'est très simple. Aspirateur. Tout ce qu'il y a de plus classique. Petit pinceau. Et on dépoussière. Vous allez voir ça. Comment on fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Enfin. Pour l'instant. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Quand t'es en appartement. Et que t'as pas un compresseur des familles. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. J'approuve le pinceau. Ça marche bien le pinceau. Euh. Je coupe le son. Je reviens. Tله ! C'est bon. sewage là sa pinceau. C'est pas mal. J'est pas mal. Je veux pas mal. Très le bon. J'essaie. Je sais pas mal. J'essaie. J'essaie. J'essaye. Sous-titres par lawn da Pierre Père. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pièces tiennent encore en place. C'est ce qui coûte le plus. C'est marrant on dirait que ça a été regressé quand même depuis. Ouais je sais pas c'est bizarre. La manette c'est une halcon illimited. Contrôle par le scout. Croix fonctionner. Le bouton croix directionnel. Le croix fonctionne très mal. Il faut appuyer très très fort. Bah tiens déjà Wakuma c'est très bien ce que tu dis c'est en rapport avec ce que dit Yosaka. Si ta manette est encore garantie je te conseille de ne pas la démonter. Tu me fais chier là. Je te conseille de ne pas la démonter et de tout simplement la renvoyer en garantie. Alors maintenant si elle n'est plus garantie tu la démontes. C'est très très simple. c'est ce que je fais à chaque fois sur toutes les consoles. Tu la démontes. Pas de garantie. Tu la démontes. La manette de ps4 ça se démonte plutôt bien. Et à l'intérieur tu vas avoir des espèces de membranes en caoutchouc relativement flex. Et tu vas avoir aussi une espèce de là dessus je sais pas si c'est un pcb ou pcb flex sur les fausses. Enfin sur les pas officiels. Et du coup tu nettoies en fait entre ces deux trucs là avec de l'alcool isopropylique avec tu essaies de nettoyer avec ce que tu peux. Avec ce que tu as nettoyé en contact. Un truc un peu qui laisse pas de dépôt du moins. Tu la nettoies pas avec un truc gras. Et avec un peu de chance ça refonctionne. ça refonctionne. Donc voilà moi ce que je ferais. Ok on va démonter notre lecteur. On enlève nos 4 vis. T'as des consoles garanties chez toi. Bah non. Bah non forcément. Garantie par moi c'est moi le mec qui fait garantie. White spirit ça irait. Je sais pas. Je saurais pas de bien. Salut Lord Calimero. La crème fraîche ça marche. Alors un peu de beurre. La margarine. Margarine ça marche bien. Huile d'olive pareil. C'est pas mal. Ça laisse un bon gros dépôt des familles. Non je rigole bien sûr. Vraiment un truc bien qui laisse pas de dépôt. Tu nettoies ça plutôt propre. T'enlèves toute la poussière qu'il y a là dedans. Et normalement ça devrait repartir de plus belle. Ok on enlève ça. On va dépoussiérer ça juste après. Tant qu'à faire autant la démonter entièrement. Alors cette Game Boy. Cette Game Boy là elle prend les UV. Elle fait sa petite séance. Et je vous montrerai ça à la fin du live bien sûr. C'est vraiment le petit fil rouge de ce live. Ensuite on enlève notre vis là dessous pour enlever ce cache. Si je ne m'abuse. Qui est maintenu sur le côté. Et sur des deux côtés en fait. Donc on a juste ici. Donc on peut soit par en dessous. Vous voyez ici. On a un petit interstice. C'est encore un peu trop foncé pour moi. Voilà c'est pas mal. C'est même un peu trop clair. Mais c'est pas grave pour moi. Ça vous permet de voir les parties sombres. On a un petit interstice ici. Enfin un petit. Hop. Voilà. On pousse un petit peu. Et voilà. Elle va ressortir toute bronzée. Bah j'espère pas du coup. Je vais l'avoir plus blanche que d'avant. On a notre courroie qui est pas chewing gum. Qui est pas trop mal. Qui a un peu de mal je pense. Qui glisse. On le sent. Quand tu tires tu sens qu'elle a... Qui glisse. Bon. Envoie ça va. Envoie ça va. Les courroies sur le lecteur cassette. Bonjour. Je l'ai fait sur la cassette Sony. Et... Du coup ça a été trop compliqué. J'avoue que j'ai pas... J'ai jamais tenté le lecteur cassette. A démonter etc. Donc hop. On démonte tout ça. On démonte ça. Parce que ça pareil. C'est des pièces qu'on va regresser. Hop. Ça on peut l'enlever normalement. S'il fait pas son crevard. Voilà. Comme ceci. Donc on va nettoyer. Graisser. Et puis avec un peu de chance ça repart. Tout simplement. Hop. Ça pareil on enlève. On va tout nettoyer. Salut Cherkan. J'ai passé la soirée par la récolée hier soir du rétro. C'est bon ça. Ça c'est les meilleures soirées. T'as réussi à t'en sortir pour la Xbox ou pas ? Qui n'apprécie pas les mains devant. Ah bah Jean-Michel Focus. Oui. Il y va. Il y va de comme il peut. Comprenez-moi. Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Je ne peux vraiment pas. Mettre le focus en manuel. Je bouge beaucoup trop les trucs pour vous montrer. Et faire des zooms etc. Donc c'est pas possible pour moi. Et Punky qui a rejoint le Discord. Ça fait plaisir. Je vous invite tous ceux qui sont là. On va rejoindre le Discord. Merde. Qu'est-ce que je fais ? On va rejoindre le Discord. Le Discord est vraiment bien. Dès que vous avez un petit problème. Envie d'un conseil sur plein de choses. Vous allez sur le Discord. On est une communauté. Je ne vous raconte pas. C'est un plaisir. C'est un bijou. Ce Discord. Ne pas s'énerver. Non mais ouais c'est ça. Tant que tu prends ton temps. Bon moi les lecteurs de PS2. Je commence à les connaître. Je ne vais pas mentir. Mais tant que tu prends ton temps. Ça passe. Seb qui lâche directement. Là comme en Discord. Mon overlay sur ton Discord. Pour avoir ton avis. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Dans quel chan. Bah le stream. Comme ça je te donne mon avis tout de suite. Alors du coup ça sera pour de la réparation. C'est ça ? Avec trois caméras en plus. Putain. Ça claque le budget là. Ah ouais. C'est joli. C'est joli. Avec la petite station de soudure et tout. Ouais vraiment. Ouais c'est sympa. Vraiment. Vraiment stylé. Vraiment stylé. Alors après je me. Après moi je suis un partisan de voir en grand les écrans. Mais en vrai je pense que ça passe. C'est pas mal du tout. Enfin je pense que c'est vraiment stylé. C'est trois cams pour 140 euros. C'est pas mal. Non en vrai c'est bien. En vrai c'est bien. Je vous invite du coup à aller voir la chaîne de vidéo. Vidéo Gému. Qui va faire des réparations lui aussi. Donc en vrai c'est cool. Ok. On va repartir en entretien. A base de dépoussiérage. Donc on va rallumer l'aspirator. Et alors attendez. On va tenter un truc. Surtout que je puisse vous parler. Ah attendez. J'ai démonté, nettoyé et remonté la PS2 grise. J'ai démonté entièrement la manette. Xbox première génération. La grosse. C'est bon ça. J'ai démonté une manette Xbox 360. Pareil. Un gros nettoyage. Et j'ai démonté et nettoyé les deux premières Xbox. Et démonté les lecteurs. Démonté entier. Et tout. Mais rien ne fait. Quand je remets le capot gris dessus. Il ne s'ouvre plus. Même avec du scotch. Mais t'as essayé. Mais mets plein de couches. De scotch. N'hésite pas à en mettre beaucoup. En vrai c'est cool déjà. Si t'as réussi à refaire tout ça. C'est sympa. Avec la vue de dessus. En plus grand aussi. Mais c'est la principale. Non c'est sympa. Franchement c'est cool. En vrai je suis un peu super élaboré. C'est pas faux. C'est pas faux. Ok. On va continuer tout ça. Si on sort l'aspirateur. Non ça en vrai ça ne bougera pas. C'est bon. Ok. Je ressors l'aspirateur. Mais on va tenter un truc. Alors là je crois j'ai. Non j'ai augmenté. On va baisser tout ça. Voilà. Et donc là normalement si je sens l'aspirateur. Je vais devoir crier. Attendez. Alors. Je suis désolé ça fait un peu de bruit. Mais au moins ça me permet de vous parler. Et c'est plus réel. Vous vous rendez compte. Le bruit de l'aspirateur. Tout ça. C'est avant tout du RP. Ce que je fais. C'est quand même du désaspirant. Voilà. Le bruit est correct. Bon bah ça va alors. Quand vous entendez ma voix. Écoutez le son de ma voix. Écoutez pas l'aspirateur. Il nous dit que de la merde. C'est important. Donc on nettoie tout ça. Voilà. P'tit coup de pinceau. Vous connaissez. Et pré-bail. L'aspirateur. Ça reste pas mal. C'est pour le fait un peu plus sympa. Alors bien sûr si vous avez un garage. Si vous avez un garage. Un local. Et un tout de suite. Ça c'est encore plus. C'est pas juste. Donc. Vous faites ça au compresseur. Ça en fout partout. Tu t'emballes avec. Et. Et bien. Et si comme moi. Vous êtes en appartement. Ça vous touche. Il dit du mal de l'AR1. Je ne savais pas. Le mec qui dit du mal de l'AR1. Il est ban live. Il parle pas mal de cette voiture. Allo. Bonsoir. Alors j'espère que vous passez un très très bon moment. En ce moment d'aspiration. N'est-ce pas. C'est. C'est vraiment excellent. C'est important de le faire. Il faut savoir entretenir son matériel. Dans de bonnes conditions. N'est-ce pas. En tout cas c'est un plaisir. C'est un plaisir de revoir. Ces différentes parties de consoles. Qui reprennent leurs couleurs d'origine. Sans cet amas de poussière. C'est vraiment sympa. Ce genre de gros son ça met. Une TXE phase 1 bis à l'époque. Oh putain. Oh là 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 là. Si tu vas sur ma chaîne Oliver Race. Tu verras que j'ai fait 3 tours d'une Urban Green. Avec justement une Renault 11 phase 1 bis. Première génération. Enfin phase 1 bis. TXE. Enfin c'est juste un plaisir cette auto. J'adore. Avec son carbineux. Un régal. Un régal. Déjà t'as dit Renault. T'as dit Renault 11. TXE. Et en plus t'as mis phase 1 bis. Genre. Ça me régale. Et salut Ivory. Comment tu vas ? On est vraiment dans un moment très intéressant. L'aspiration serait ma première voiture. Ah là 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 là. Ça me fait kiffer ce que vous dites là. Vous savez qu'un jour vous aurez des lives. Où on réparera des R11. Vous le savez ça. C'est le stream c'est du propre. C'est pas faux. Et là le plus gros de la machine. C'est vraiment dégueulasse dégueulasse. De 1000 followers. Surtout quand j'aurai de quoi faire ce stream. Ça ce sera déjà un bon début. Il me faut le local. Il me faut quelque chose. Avec la fibre. Et de quoi bricoler. Sans trop de problème. Peut-être quand je m'achèterai une maison. Maybe. Ah bah cette voiture. Ça reste une très bonne voiture. C'était la voiture. C'était la voiture du daron. Qui voulait un peu de sportif. Tu vois. Qui voulait une sportif. Mais avec de la place. Et t'as l'aéro là. Le jour où le garage sera libre au local. Ouais mais non. Si je commence à me lancer dans une vidange. Au local d'MO5. L'enfer. L'enfer. Hop là. Un petit coup de nettoyage vite fait là dedans. Voila. Voila. Hop. Impeccable. Hop. On remet le son à peu près comme il faut. Voila. Tac. Voila. Là c'est pas mal. Non c'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Ouh là. Calme-nous. Calme-nous. Voila. J'ai connu. C'est la R25 V6. Très bonne voiture. Il y a eu la Kojima Askar. Dans ce local. Ouais. Ouais. J'en entend souvent parler de cette voiture. Elle m'a pas coûté très cher de mémoire. Ah ouais. Elle est bien. Moi j'avoue que je recommande que la mienne. Enfin. Je recommande tout le temps la mienne. Parce que c'est la seule expérience que j'ai en station de soudure. Forcément. Mais. Mais je connais pas trop les autres. Bon ça te dit quoi notre. Ouais. La Game Boy. Elle avance. Elle se fait plaisir. Je tourne sur le Paul Ricard avec ma 2 litres turbo. Oh là 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 là. Ça c'est la classe. Moi en mai. Je tourne sur le. Sur le. Sur le. Sur Manicour. Avec justement ma R11. Elle est inscrite. On va faire la course entre anciennes. Ça va être. Ça va être excellent. Bien. Peut-être. J'ai bien dit. Peut-être. J'essaierai de vous faire un live. De ce moment en fait. Paul Ricard. C'est un. C'est un circuit. R11. C'est un modèle de voiture. Un des meilleurs modèles de voiture au monde. Faut pas se mentir. Ah il y a un moment. Le mec totalement objectif. Voiture qui a été dans un James Bond. On l'oublie assez souvent. Alors certes elle a été coupée en deux. Mais pour prouver sa robustesse. Elle continue à rouler jusqu'à la fin. Elle est pas mal. Et le souffleur d'air. Eh bien. En plus j'ai un tuyau pour aspirer la fumée. Quand tu soudes des soudes. C'est tellement confort. Ah putain j'avoue. T'as payé ça combien ? C'est le feu ton truc là. 75. En vrai c'est pas cher. C'est pas mal. Tu peux envoyer le lien dans le Discord. Si tu veux. En plus si tu dis qu'elle est bien. Ok donc là on enlève le restant de poussière. Et effectivement il y en avait pas mal de la poussière là-dedans. En vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Alors ce qui est chiant avec ce plastique c'est qu'il est relativement statique. Et du coup toute la poussière ne part pas comme ça. Vous voyez. Par exemple. Ici. C'est assez chiant. C'est assez chiant. Que je remontais. C'est la RAM. J'ai enlevé une barrette. Et il a boot. Donc je vais tester en changeant. De pas avoir si c'est le stick de RAM ou le port RAM. Ah c'est cool ça. Impeccable. Ah ouais non avec les années la poussière c'est bien compliqué. Ok. Comment qu'on fait. On va faire ça en premier. On va s'occuper de ça. Notre moteur là il tourne pas mal. Il tourne pas mal notre moteur. Ok. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça. On prend des gants. On prend des petits gants des familles. Moi je reste accroché à ma CRX. Sinon j'aime bien. Renaud mon papa. Je dois dire que j'en suis plutôt fier. Ah bah non mais c'est. CRX est une très belle auto. Très bonne auto aussi. J'ai jamais testé. J'ai jamais monté dedans. Mais euh. Mais elle serait pas aussi populaire si elle était pas bien. Donc en vrai. J'en entends que du bien de cette voiture. J'ai pas une rebilleuse. Eh tu sais que les rebilleuses en plus c'est pas cher. Moi j'ai regardé un peu sur internet. C'est pas si cher que ça une rebilleuse. Genre sur AliExpress. Les supports et tout. Tout ce qu'il faut. Bah c'est pas mal. Non. Alors déjà. Onimara. Je te laisse pas dire ça. Euh. Le Multipla c'est une très bonne auto. Tant qu'on a pas essayé on peut pas dire. On peut pas dire. C'est une auto robuste. Avec plein d'accessoires. Plein de place. Euh. Qui marche très bien. J'ai désolé. Multipla bon plan. Bien. Bah j'ai essayé. A me dire mon voisin. Bah alors en vrai c'est le fun. Le Multipla c'est moche. C'est particulier. C'est particulier. Ok. On met du. Voilà. L'alcool isopropylique. Sur notre petit coton de tige. Et ensuite. Hop. On vient glisser ici. Pour nettoyer. Là où notre couloir frotte. Ah bah Multipla AMG. La base. D'ailleurs on le voit plus dans leur vidéo. Je sais pas ce qu'ils vont en faire dessus. Ils ont quand même fait gagner un Multipla. A leur. A leur communauté. Ça fait plaisir. J'avais désapprécié. Le Multipla de mon ex. En avait une. Je l'ai utilisé 3 ans. Et franchement. J'enchète une sans souci. Ah bah voilà. Alors oui visuellement. Ça fait pas rêver. Mais en vrai c'est une très bonne auto. C'est moche oui. Mais c'est ultra confort. Et il y a beaucoup de place. Pour ce côté. Et très pratique. Voilà. Ils ont fait un truc laid. Mais il est bien. C'est pour ça qu'on dit. Les gens disent que c'est de la merde. Non. C'est pas de la merde. C'est un truc. Pas très beau. Mais qui marche bien. Et Multipla. Enfin. Fiat à cette époque. Faisait du solide. Il est solide. Le Multipla. Ensuite on nettoie notre courroie. À lâcher. À 300 000 kilomètres. Il était mal entretenu. S'il était mal entretenu. Forcément. Moi je sais que celui de mes parents. On était pas loin des 500 000. Et il est reparti. Et il est reparti. Directement. En Italie. Par la route. Le turbo. Commençait à lâcher. Mais. Mais. Ça l'a pas empêché. De repartir par la route. Et il s'est réparé tout seul. En plus. Et bienvenue à toi. Ulrich. Merci pour ton follow. C'est le vilain petit canard de Fiat. Pourtant. Ils ont fait une deuxième version. C'est bien vendu. On en profite pour nettoyer. Tout ce qui est. Voilà. Ceci. Donc là j'en mets un petit peu. Parce que je sais pas. Pas trop où est le contact. Sur ces choses là. Et ensuite on tâtonne. Pour nettoyer. A l'intérieur. C'était pas bien. Je n'ai jamais conduit. Je me suis jamais monté. Dans un. Mais c'est moche les multiplats. Ah oui. Non bah oui. Ça c'est sûr. C'est pas très beau. Faudra que t'essayes un jour. A l'occasion. Ah mais j'ai jamais dit. Que t'avais dit que c'était de la merde. T'inquiète. C'était livré. Avec la rouille d'origine. J'ai pas souvenir du multiplat. Mais après peut-être les autres. Je sais pas. Était moins bien. Au niveau motorisation. De ce que j'ai compris. Ouais. Il a pas le gros bourrelet. Ils ont. Ils ont atténué le gros bourrelet. Du coup c'est pas drôle. Donc là. On met. On met notre produit. Puis. On tâtonne comme ça. Pour nettoyer. Bien entendu. Les Toyota. Sprinter. True et no. C'est un fan d'initial. Et putain c'est fou ça. Et sa caisse est terrible. Elle est solide de ouf. Mais au niveau confort. C'est comme. S'asseoir sur une chaise en bois. Des heures. C'était pas des voitures solides. Enfin des voitures un peu sportives. Mais les options qu'il y avait dedans. C'est fou quoi. C'était marrant aussi. La True et no. Ah elle est modifiée de partout. Bah c'est normal. Moi là. Ma R11. Ma R11. TXE. Phase un bis bleu. J'ai mis des suspensions. Via rouge dedans. Autant dire. C'est un morceau de bois la machine. Ok. Ca c'est bon. Ca c'est bon. A partir des années 90. C'est pas faux. Non c'est Maricaneux. Chez Fiat. Alfa. Lancia. Donc moi je suis Timmy. Et Italia. En termes d'auto. C'est pas mal. Ma mère a la Fiat 500. La première. De 70. C'est le feu. C'est le feu. C'est un jouet le bordel. Si je blacquais à l'intérieur et tout. Et elle a une puissance de dingue. Parce qu'en plus la True et no. C'est pas censé être une voiture de. Fort puissance. C'est pas une voiture de la Fiat 500. C'est un karting. Non mais tellement. Ca a rien dans le sac. Ca a rien dans le sac. Mais c'est tellement un jouet. On l'a sorti dans la neige. Comme on s'est amusé avec ça. Et c'est trop marrant. Enfin genre. Je sais plus. D'écranter à l'arrière aussi la R11. Bientôt. Bientôt. Pour l'instant elle est haute. Pour l'instant elle est bien haute la R11. Mais c'est prévu. C'est prévu. Décranter à l'arrière. Et à l'avant on va réduire les ressorts. Ok. Donc on va remettre tout notre système d'engrenage là dessus. Je crois qu'il faut remettre ça en premier. Ouais c'est ça. Ça on le remet en premier. De l'initial D. Donc bon. C'est mon ultien. Ouais c'est clair. Après l'initial D. Quand tu regardes la vidéo de Villebroquin. Ils se disent mais dans l'initial D tu sais pas comment ils ont fait pour la faire drifter. Parce qu'il a essayé de la faire drifter. Il a fait un joint de culasse. Bon c'est des choses carré. L'époque. Scrivue par Unique en France. Un vidéo machin. C'est 100 ceintures de sécurité. Obligatoire à l'époque. 45% en machine. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a avec la Punto ? C'est fou ça. Qu'est-ce que j'allais dire. La Fiat 500 pareil. Elle est sans ceinture de sécurité. Et en vrai quand t'es habitué depuis tout petit à avoir la ceinture. Ça fait bizarre. De conduire ça tu te sens. Bah tu te sens pas en sécurité. Tu te sens pas bien. Donc j'avoue ça fait un peu bizarre. T'es libre. T'as l'impression d'enfreindre les règles. En n'ayant pas ta ceinture. Mais en fait t'en as juste pas. Que ce soit la Fiat 500 ou la Dauphine de mon père. J'avoue c'est assez fou. Ça fait bizarre. Hop. Donc ensuite on va remettre ça. Et il me semble que ça va comme ceci. Alors il faut bien le remboîter là-dedans. Voilà comme ça, ça glisse bien. Ça fait plaisir. J'aime bien ta graisse là. Ouais c'est de la graisse. Graisse multifonctionnelle de chez Manitou. Ça, ça fait plaisir. Ensuite on va graisser nos axes. Salut pétrole. Voilà, ça fera pas de mal. C'est pas graissé d'origine. Donc on n'est pas obligé de le faire. Mais je me dis que ça lui fera pas de mal. Ouais, c'est ça. Voilà, le réservoir est à l'avant. Et le moteur dans le coffre. Tac. Hop, grâce, ça fait pas de mal. Ah oui, il ne faut pas oublier. Pas hésiter à un bien graissé. Ouais, ouais, ouais. Là en vrai, j'en mets pas énormément. Ça fera le taf. D'origine, c'est pas graissé. Donc ça va. Voilà, donc ça c'est bon. Même là, on peut graisser. Faut pas que j'oublie, c'est qu'à 15h, j'ai un rendez-vous via Skype. Enfin Skype. Et euh... Faut pas que je l'oublie. Faut pas que je l'oublie. Donc à 15h, je devrais malheureusement vous laisser... Ah ! Tout est tombé. Tant pis. Hop, on va continuer à le laisser ici. Voilà, comme ceci. 5 ans anti-corrosion, il se frottait pas beaucoup quand même. Tac, on va nettoyer ça pareil, comme notre courroie passe ici. Et puis, hop, on en met sur le bout du coton-tige. Voilà, c'est pour vraiment dégraisser, enlever la poussière, bien nettoyer comme il faut. Ça lui fera pas de mal. Je vois qu'il y a de la poussière un petit peu sur les engrenages. On essaie d'enlever le maximum possible. Voilà, c'est pour ça. C'est lui qui attaque. Ferraille invendue à Thura. Non mais n'importe quoi. La violence de Shirkane. Hop, on peut même mettre un peu de gras sur les engrenages. On n'est pas obligé de les laisser secs. Vraiment un petit peu, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Voilà. Tac. C'est vraiment histoire d'avoir un peu de gras. Comme ceci, c'est pas mal du tout. On peut mettre un peu au milieu. Également. Voilà. Ce sera pas mal, ça. Tu graisses même les vis. Ah ouais, t'as pas le temps. Graisser les vis, je sais pas si c'est le bon plan. Parce qu'après, tu vas peut-être la perdre, en fait, ta vis. Salut, Angel. Comment tu vas ? On va en mettre aussi ici. Tac. On va pouvoir en mettre ça comme ceci. C'est pas mal. C'est pas mal. Il nous reste ça à remettre. De ce côté-là. On enlève ça. C'est pas grave, on le remettra après. Hop. Voilà, comme ceci. Ça, comme ceci. À la base, le problème de la graisse, c'est que c'est un nid à poussière. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais là, ça va lui faire du bien, je pense. Ça va lui faire du bien. Le problème de cette PS2, c'est que quand le tiroir s'ouvrait, elle claquait, enfin, elle vibrait de ouf. Ça faisait un truc bizarre. Pour des raisons que j'ignore. Là, on va voir si ça a résolu le problème de nettoyer tout. L'intérieur. Elle est très poussiéreuse aussi. Donc, on va essayer d'entretenir tout ça, tout simplement. Ça lui fera du bien. Ok. Là, on est bien. Là, on est bien. Donc, on fait bien tourner la courroie à la main. Ça lui fait du bien. Ensuite, on a ça à remettre. Notre petit cache. Donc là, c'est l'engrenage qui vient via le tiroir, ça. Ça, j'ai un peu envie de le graisser. Ça, je graisserai l'autre partie. Je sélectionne un peu ce que je graisse. C'est important. Je fais comme ça. Vous n'êtes pas obligés de faire pareil. Voilà. Donc là, on le clipse. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ici, on appuie. Hop ! Et ça vient se refermer tout seul. Et au moins, ça ne se barrera plus. On va pouvoir remettre notre petite vis là-dessous. Donc, on a une petite vis là-dessous. On la remet. Voilà. Comme ça, ça ne bouge plus. Et on a ça qui marche très bien, du coup. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. C'est bon. Ouais, du coup, NG, tu connais peut-être la... Salut, Tender. NG, tu connais peut-être la Fiat sportive années 90-2000 qui ressemblait à... Elle avait... Elle était vraiment... Euh... Un peu taillée comme une Ferrari. Tu vois, le cupla coupé. Euh... Je n'arrête plus à remettre le nom dessus. C'est une console... Euh, c'est une console. C'est une machine vachement stylée. Je crois qu'elle est un peu cotée. Elle est un peu cotée, maintenant. Pace de fade. Quand j'allume, éteint. J'entends agréablement sur le bouton on-off derrière. Euh... Wouah, c'est pas trop grave, ça. Ah, c'est peut-être... C'est peut-être juste la Fiat coupée, effectivement. C'est clairement possible. On va démonter le lecteur, dégraisser nos deux tiges, notre vis sans fin. Mettre un peu d'alcool isopropylique là-dessus. Ça aussi. Ah, Barqueta. Attends, putain. Si vous pouvez envoyer des photos dans le chat, le stream. Je ne me rappelle plus du tout. La Barqueta, c'est la Cabrio. 124 Sp... Non, pas la 124 Spider. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas ça. C'est peut-être juste la coupée, hein. Comme... Ah, ouais, c'est ça. C'est celle-là. Fiat coupée. De l'eat. Non, non, non. Pas la deuxième, Conrad. Mais du coup, la première, ouais. La première, ouais. Celle-ci. J'ai un spécialiste à côté de chez mes parents qui ne fait que ça et des Ferrari. Et j'avoue que cette voiture est pas mal. Je ne sais pas si ça coûte cher sur le bon coin, cette chose. Donc, on enlève notre lecteur. On le démonte. Donc, on a enlevé nos deux vis qui retiennent les tiges. Hop. Donc, on enlève. On enlève le gras de nos deux tiges. Alors là, il y en a beaucoup. On ne va pas mettre ça sur un chiffon, mais sur un mouchoir. Alors, on voit du sec. Ah bon, c'est bon à savoir, ça. Malheureusement, ça ne sera pas dans mon budget. On va mettre un peu d'alcool isopropylique sur ce capteur. La lentille, on ne met pas les doigts dessus. C'est important. Même si on va la nettoyer après. Hop là. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup, mais ce n'est pas grave. Il me faut une seringue, de toute façon. Il va falloir que j'en achète une. Voilà, donc on n'hésite pas à tâtonner. Comme ça, au moins, ça le nettoie. Même s'il fonctionnait très bien, ça ne lui fera pas de mal. La poussière qui s'est quand même emmagasinée là-dedans. On va mettre un peu d'alcool sur la brosse à chiquette. Pour au moins enlever ça. Voilà, ça enlèvera la poussière qu'il y avait sur le tampon. Je ne sais pas si ça s'appelle un tampon, mais j'appelle ça un tampon. Tac. Voilà, la vidéo de Villebrequin sur la trouée no. J'ai bien vu, quand j'ai appris le rond-point, la voiture, elle n'a pas qu'il fait. Non. Ah ouais, non, le bruit quand elle passe les 100 km heure, l'enfer. Ouais, leurs autoroutes, elles sont limitées à 100. C'est fou, ça. D'avoir fait ça. Ok, on va enlever ça. On va dégraisser notre tige sans fin là. Et on va pouvoir tout remonter, tout regraisser. Pépouze. Là, on dégraisse afin d'enlever la poussière, etc. Voilà, ça on peut poser sur le côté. Voilà. Alors ça va sûrement enlever les numéros de série ici, mais c'est pas hyper important. Voilà, donc on nettoie ça bien, histoire qu'elle soit très très propre. Comme ça, la lentille, elle pourra naviguer à souhait. On enlève le gras qui s'est déposé en dessous. Et ça, c'est très très clean, ça. Impeccable. Le gras, moi, je le mets tout à la fin. Le gras, je le mets tout à la fin. C'est mieux, je trouve. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Hop, on remet ça en place. Et on remet nos deux vis. Ouais, surtout ce genre de matos. Les vis comme ça, ça fait plaisir. Non, ça ne va pas là. Ça va là. Ouais, quand ça sera bien, grâce, ça va faire plaisir. Hop. Donc ça, c'est bon. C'est tout beau, tout propre. On va pouvoir remettre nos deux tiges filetées. La plus courte qui va là. Alors, on fait attention, c'est que ça aussi, ça a besoin d'être nettoyé. Je crois. Bah non, ça va. Ça, ouais. Ça, ouais. Hop, on enlève le gras qui est resté dessus. Là où nos tiges passent, c'est propre. Sauf là. Là, c'est pas propre. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera propre. On pourra nettoyer notre lentille après. Ça sera pas mal. On met notre tige ici. Voilà. Alors, on fait attention. Parce que du coup... Ce sera bien mieux. On va remettre du gras. On va remettre nos deux vis en haut pour tenir nos tiges. Un là. Et on va pouvoir la remonter. Cette petite console. On lui remet un peu de gras. Tac. On prend ça. On en met un petit peu sur le pinceau. Voilà. Donc, ici, on en remet. On peut en remettre pas mal, ici. Voilà. Le gras, c'est la vie. C'est la phrase vraiment du stream, aujourd'hui. On étale bien. Là, on peut en mettre. Après, ça sert à rien d'en mettre trop non plus. Parce que de toute façon, ça va se retrouver sur chaque extrémité. Mais l'important, c'est qu'il y en a vraiment partout. De manière assez homogène. Bon, ça va utiliser un petit pinceau. C'est pas mal. Ça a l'air pas trop mal. On met sur nos tiges aussi. Pareil là. Pas trop. Pas trop. Ça sert à rien. De chaque côté. Parce que de toute façon, ça, ça va faire tampon. Enfin, ça va pousser notre... Après, il y a une petite technique pour le remontage. Ça se remonte pas comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça sera bien mieux. Ça sera bien mieux. OK. Le nettoyage de la lentille, je le fais tout, tout, tout à la fin. Parce que là, on va peut-être encore la salir. Donc, ça sert à rien de la laver tout de suite. Ensuite, on va remettre nos vis. On fait attention. Il y a des vis métal et des vis plastiques. Là, c'est une vis métal. Vis métal, on la remet là. Voilà. Côté métal. Pareil ici. Ensuite, on la remet là-bas. Et du coup, c'est cool en ce moment. À chaque fois que... Que je quitte un stream, il y a toujours des gens qui viennent follow la chaîne hors stream. Du coup, c'est la petite surprise. Reviens, le chiffre a monté. Donc, c'est cool. Là, on est à 1014. C'est sympa. C'est cool. Ça monte. Ça monte doucement, mais ça monte. OK. Donc là, c'est pas trop mal. On peut bouger ça. Hop. Ça marche très bien. Ça, c'est un peu poussiéreux, ça. Tu as un bon ratio. A beau, en plus. Du moins, à beau. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Bah, ouais, je ne sais pas. On est combien à regarder, là ? 53. 53, c'est pas mal. 53 pour 1000 follows, c'est pas dégueu. Ah, salut, Beyond This Life. Comment tu vas ? Voilà. Ça, c'est propre. Impeccable. On va pouvoir... Il y a du mouton, là. Ah, ouais, c'est tellement... Regardez. Regardez ça. C'est tellement... Euh... Ça a arrêté de faire. Quand je dis, sur deux, ça irait bien, mais ça va. Regardez la poussière. Tellement, c'est électrostatique. Donc là, on a notre grain de poussière. Hop ! Et il est auto-aimanté. C'est chiant. Pour montrer à quel point c'est électrostatique, cette merde, là. Donc, autant vous dire que quand vous avez des chats, c'est mort. Donc, là, il faut faire au mieux. Il faut faire au mieux. Ah, ouais, ils font la grève. L'enfer. L'enfer. Moi, j'ai été surpris hier. J'ai pris le train. Tout s'est bien passé. Pas de problème. Je suis content. Ok. Là, on va regresser encore deux, trois petits trucs. On va pouvoir remonter notre lecteur. Et on testera ça. On testera ça. Ok, donc là, moi, ce que je graisse, c'est ce slider, là. Ça, c'est important. Je le graisse. Voilà. Donc, ça se graisse tranquillou. On n'en met pas trop. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Je vais graisser aussi notre petit... Hop. Voilà. Ça, c'est important. Enfin, ça, c'est pas hyper important, en vrai. Ça va. De le faire, je pense que c'est mieux. Bon, là, des fois, je me dis que c'est des endroits où c'est pas graissé de base. Est-ce que c'est une bonne idée de les regresser, tu vois ? Et comme les moteurs fatiguent et tout avec le temps, je dis que c'est pas plus mal. Ça ne leur fera que du bien. Voilà. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Je graisse aussi au niveau du chariot, là où ça glisse. Voilà. Juste ici et juste là. Hop. Comme d'hab, sans trop en mettre. Comme ça, c'est pas mal. Et là, on peut remettre notre lecteur en place. Ça va finir par lire les Bloré. Si seulement. Si seulement c'était si simple. Ok. Donc là, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que notre lecteur soit en haut. Hop. Ensuite, on glisse sur le côté comme ceci, tout en restant un peu élevé. Comme ça, pour pas que ça prenne encore notre grenage. On appuie sur ce côté-là pour glisser là-dessous. Voilà. Et ensuite, on pose. Et là, normalement... Voilà. Comme ceci. On remet nos deux vis. La merde, elle est partie où ? Oh bah merde. Ah là là. Impeccable. On remet notre vis ici. Hop. Un balle en solde. Just for games. Une fois à jour, c'est parfait. C'est parfait, ça. Ah bah là. Décidément. Et donc là, normalement, c'est pas trop mal. Je vous invite pas à forcer dessus pour essayer de réouvrir le tiroir. Ça souffle pas comme ça, bien sûr. Salut, esquilo. Ça ne souffle pas comme ça. Donc là, on laisse ça comme ça. On va pouvoir refermer cette chose. Hop. Qui est propre là-dessous. On le met dans le bon sens, bien sûr. C'est mieux. Ah si, on nettoie la lentille. Hop. Bah écoutez. Je vais en profiter pour aller pisser un coup. Rendre en bout le lecteur. Ouais, il me le prend à chaque fois. Quoi ? Qu'est-ce qui raconte le monsieur ? Je reviens dans deux secondes. Je mets une petite pub. A tout de suite. Désolé. A tout de suite. A tout de suite. C'est parti. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci. 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 Rue. Ça sent le troll. Ouais, c'est clair. Mercredi après même, c'est souvent comme ça. Oh là là, Oliver Hayes qui est en forme. Merde, j'ai oublié. Ça fait de l'humour en masse ici. Ah ! De la Mano Negra. Ouais, normalement Mano Negra, c'est un titre ou un truc comme ça. Il m'a quand même demandé si j'ai autorisé ou pas. Hop ! On va mettre un peu d'alcool là-dessus et on va nettoyer notre lentille. On y va doucement. Pas comme un bourrin. Là, c'est tout neuf. De Manu Chao. Ah, très bien. Ça, ça se remet comme ceci. Impeccable. Impeccable. On remet pas nos quatre vis parce qu'on fera ça après. D'abord, alors déjà, on va refermer le gras. Voilà. Ça, on va le mettre par là. Les gants, on va les mettre par là. Non, l'automode, il rigole pas. D'ailleurs, vous avez vu le live ? Vous avez vu ou pas ? Qui s'est déjà fait ban ? I want a walk. Je suis pas sûr que ce soit ça. Alors, le nettoyage, ça a l'air pas trop mal, ouais. Du lecteur, ça a l'air pas trop mal. On va s'occuper de ça. Vite fait. On enlève nos deux vis pour enlever le lecteur et normalement, ça vient tout seul. Et salut ! Comment tu vas ? On a encore pas mal de poussière, comme vous pouvez le voir. Je ressors l'aspirateur, je reviens tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah bah ici, sur ce stream, on a le meilleur pseudo du Twitchy game français, ça c'est sûr. Hop. Et on va nettoyer le dessous. Voilà. Un peu de poussière. Elle a tourné cette console. Ouais, je pense qu'elle a bien fonctionné. Ça va lui faire le plus grand bien. Allez, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Pardon Salut MrMV Je suis en dehors en bas Non Pas trop On va quand même enlever l'alimentation Parce qu'elle semble bien poussiéreuse Transplantation de Rome Il va faire aujourd'hui ou demain Oh la vache Effectivement costaud Pour relever l'alimentation On fait attention où on met les doigts bien sûr Parce qu'elle a été allumée tout à l'heure On n'a pas envie de se manger un coup de jus A cause des condos Donc on prend les extrémités Un truc à manger moi Ok à plus Et ouais Et bon appétit à toi Ok On va nettoyer la ligne Qui est un Un poil poussiéreuse Bien sûr Je reviens Et bon appétit à toi On va nettoyer la ligne On va nettoyer la ligne On va nettoyer la ligne Alors je le décharge pas par peur de le cramer Mais parce que je sais pas trop le faire en vrai Je sais qu'il faut faire plus moins Mais j'ai pas confiance en ce que je fais Du coup je me dis Je vais tellement me prendre un coup de jus Que je le fais pas du coup Et je fais attention Hop On va y retourner Juste ici On va y aller Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Allez on va finir au chiffon Parce que là Le gros effet Effectivement le pinceau c'est pas bête Le pinceau à maquillage Enfin et je J'avoue que là par exemple Pour le ventilo Qui était relativement bien Bien encrassé Les poils bien rigides Comme ça c'est pas mal Puisque jérémy有лей Les poils bien rigides C'est parti ! On va remonter ça. Hop. Impeccable. On va remettre nos 4 vis. Avec petit filetage caressé du métal. En moins d'une heure, il faut qu'on ait remonté la console. Petite coupure en internet. C'est des choses qui arrivent ça. Ça, c'est pas la bonne. Ça, c'est la bonne. Hop. Impeccable. Je mettrais bien un petit coup de brosse à dents, moi. Avec du produit pour nettoyer les écrans. Sur ce genre de choses, c'est pas une fois que c'est remonté que tu pourras le faire. Donc, il faut le faire maintenant. Enfin, tu peux le faire, mais t'évites de mettre autant de produits, tu vois. C'est parti. C'est parti. impeccable c'est au moins c'est propre c'est un patron écoute au moins elle sera propre c'est important pour respirer bien comme il faut c'est quand même une petite grille pour la poussière c'est pas ça reste tout de même mieux ça n'a plus rien à voir ok alors ça ça va à l'arrière il est quand même encore tiens poussé le ventilo il a fait la guerre puis on va plus vite on va plus vite bon un petit coup de brosse à dents histoire qu'on enlève bien la la poussière incrustée là dedans elle part de loin en tout cas cette ps2 pas se mentir elle part de loin des fois je suis en train de me dire est ce qu'il faudrait pas que vous voyez là je vais refaire cette console et avant de la rendre à son propriétaire tu vas là checker la partie pro quo non je vais pas plus loin je vais pas plus loin parce que partie pro quo ça m'oblige à comment ça s'appelle à changer les pads thermiques si je peux éviter j'évite sachant que bon ça reste du solide ce genre de choses et comment ça s'appelle je testerai quand même pour voir si elle chauffe pas trop on va lancer un jeu tout ça c'est jamais mais souvent c'est pas nécessaire ça c'est jamais évident voilà il a moins l'a l'air en bon état ouais ouais après la console a l'air en bon état c'est juste elle avait jamais été entretenue elle avait besoin d'un entretien complet forcément forcément ça lui fait mal à la gueule tac ça c'est pas mal ça faut je le mettre avant ou après je crois que ça c'est avant et donc moi je pensais à le soir du coup lancer des lives jeux plus souvent en fait pour tester les consoles tu vois pendant 2-3 heures entièrement du coup juste un coup de propre ouais c'est ça on est pas obligé de tout démonter en soit tant que ça tu vois c'est bon et que ça fait encore contact le reste ça devrait aller le reste ça a pas forcément besoin d'être refroidi c'est vraiment ça qui est important et comme c'est là qu'il y avait le plus de poussière et donc ouais passer des soirées à faire ça hop va voir je vais y réfléchir je vais y réfléchir ça c'est avant ou après non ça c'est après du coup parce que je vois que le lecteur va là là dessous donc non ça c'est après tac faut mettre le lecteur avant on prend un gant dans le bon sens et comme ça en plus si on trouve un problème on peut même le réparer dans la soirée tu vois enfin tenter quelque chose donc ça c'est pour Ok. Ah merde, mais ça, je dois le remettre avant. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié avant de refermer la carte mère dans son boîtier. Ça, c'est tout le temps chiant, ce truc-là. C'est un truc de fou. Qui me retient, là ? Tu sais pas comment ils ont branlé cette chose, mais à chaque fois, c'est la merde. Ça, on le remet bien avant, du coup. Les pattes thermiques, il n'y en a pas des plus efficaces que d'autres ou pas ? Je sais pas trop. J'y connais pas grand-chose en pattes thermiques, j'avoue. Ouais, je me renseigne, voir s'il y a des trucs efficaces ou pas. Voilà. Ça s'est remis en place. Hop. Voilà. Et voilà. Ça. Ça. Vraiment, d'avoir fait un câble aussi court pour le ventilo, c'est vraiment l'enfer. Ils sont plus chers, mais plus efficaces qu'il faut, la conductivité de chaleur. Ouais, les pads thermiques métalliques. Mais là, c'est surtout des pads thermiques qu'il faut, tu vois, il faut que ce soit épais. Ça, c'est important. Oh, ça me casse les couilles, ça. Non, si, mais j'arrive pas à détecter mon HDD à 2.1 Tera. Pour l'installation des jeux, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est compliqué. C'est compliqué. J'aurais pas trop d'idées parce que j'ai pas... J'ai jamais fait. Voilà, comme ça, moi, j'aurais du mou. Voilà. Et après, tu peux le re-scotcher si ton marron ne t'es pas obligé. Voilà. C'est trop dur. Tu vas y arriver. Ça va le faire. Ok. On va remettre ça en place. Et on va pouvoir tester. Donc, on remet en premier notre lentille. Pas termine. Bon, un pad, sans souci. Le pad par une pâte. Au moins, entre moins 10. Salut, Fresh One. Ouais, mais là, en fait, le problème, c'est que t'as un décalage entre le... Quand ton pad, il est épais. C'est compliqué de le remplacer par de la pâte. Ça, c'est bon. Allez, maintenant, je l'ai remise en boîte, mais il faut que j'enlève. Je vais utiliser celle pour PC. Ah bah non, 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 justement, celle pour PC, c'est bon. C'est ce qu'il faut. T'inquiète pas. C'est très, très bien. Ça, on peut le décaler. On peut clipser ça. Ensuite, on a nos nappes sur le côté qu'il faut remettre. C'est important. Voilà. Bon appâtois. J'aimerais bien savoir comment tu fais. Parce que pour le coup, je vois pas trop. Mis à part réduire les pattes au niveau du ventirad, ou je sais pas. Il est avec la remise en place du ventilo. Ouais, l'enfer. Ah, on a le dessus du capot. Hop, on va juste récupérer nos butons. Ça, c'est un peu chiant à enlever à chaque fois. Donc ça. Pour l'enlever. En vrai, je sais plus comment on faisait. Je crois qu'il faut soulever. Voilà, soulever un peu pour le déclipser. Puis après, une fois que c'est un peu déclipsé, tu le récupères comme tu peux. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va tester tout ça en montage. Merde. Elle était vraiment dans un état. C'est terrible. Merci. 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 On a ça. On va pouvoir remettre ça. Ok, on va pouvoir tester ça. Ok, on va tester ça. Suspense, parce que du coup, on ne sait pas... Dans le bon sens, ça. Hop, je me disais que c'était un peu trop simple. Ok. J'ai toujours entendu l'hôtel faire chier. Putain, pourtant, purée poulet, c'est pas mal. Ok. Suspense, on allume. La petite LED s'allume. On écoute. Ok. Je joue mon lecteur. Je le referme. Ok. Pour l'instant, elle est pas mal. Il nous a fait un petit bruit bizarre, mais ça, c'est la lentille qui vient embuter. Ça n'a pas l'air bien trop grave, parce qu'on l'avait démonté avant, elle n'était pas censée se retrouver là. Ensuite, on va prendre un vidéogame. Driver, comme d'habitude. On éjecte. Un autre jeu. Ça tourne. On attend. Oui, non, c'est une manette PS1, ça. C'est une manette PS1. Moi aussi, je me suis fait U. Elle est trop belle, ma manette. Ah, mais c'est de la merde. Elle est même pas étanche, leur bouchon. Et j'aime trop cette manette. Elle est trop bien, la couleur. Bon, ça a l'air de marcher. Travailler minutieux, ouais. Ça souffle du froid. Là, ça souffle pas trop. Il ne va pas l'isopropanol dedans. On va l'inviter. Ah, bah, je vais m'en rendre compte tout de suite. Normalement, rien qu'en le mettant à la bouche, ça va vite me piquer le nez. Bah, c'est impeccable, ça. C'est impeccable. Ah, bah, ce produit est vraiment bien, je suis d'accord. Bon, après, c'est pas le jeu qui chauffe le plus non plus, hein. C'est bien agréable. Ah, bah, c'est pas fini, hein. Faut qu'on la remonte encore. San Francisco. Mais merci, je prends le compliment. On va essayer. Eh, t'as ruiné la caisse, mec. Meilleur jeu. Meilleur jeu, de toute façon. Mais en tout cas, ouais, elle fait pas beaucoup de bruit. Le lecteur, il marche bien. Il a l'air de bien s'ouvrir et se refermer. Il ne grince plus. Comme quoi, juste un coup de nettoyage. Un petit graissage des différents composants. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. J'ai les gravismes moches. Comme une PS1, maintenant. Ah ouais, j'avoue. C'est quoi, ce bug ? Trop chelou. Moi, j'ai lancé San Andreas. Et ça ressemble vachement à de la PS1. Trop chelou. Pour voir si elle chauffe, on va essayer de lui mettre un... On l'éteint. On enlève le CD. On va lui mettre un jeu PS2. Et vous avez vu, ça fait comme la dernière fois. Le lecteur, il sort plus doucement une fois qu'il est au bout. Hop, là, il rentre. Et quand il ressort... Voilà. Attendez, à la dernière fois, on avait fait un truc. On avait revissé les 4 vis sur le dessus. Et ça avait fait chier. Attendez, on va le refermer. Tac. On va remettre nos 4 vis sur le dessus. Et on va voir. On a un petit coup de nettoyage extérieur. Après, ça devrait le faire. Rien de bien méchant. Et comme ça, son propriétaire sera très content de la revoir. Et il pourra jouer avec... Pendant de nombreuses heures. N'est-ce pas ? C'est important. Déjà, il va être trop tard. Salut, The Rolf. Bah, écoute, t'arrives au remontage, testage. Donc, je sais pas si c'est trop tard. Ça marche bien. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a comme jeu PS2 un peu gourmand. Ouais. Ça, ça va être pas mal. God of War 2. Comme papa normalement, effectivement. Ça marche bien. God of War 2, je crois pas que je l'ai. Mais j'ai Grand Turismo 3. Je me dis que Grand Turismo 3, ça va pas l'air moche. Je pense que ça va pas mal la faire chauffer, la machine. Alors, après, la coque est pas refermée, donc on a pas le flux d'air habituel, hein, aussi, forcément. Je vais PS1 pour voir si la lentille n'est pas touchée. Mais on vient d'essayer un jeu PS1. On vient d'essayer driver. Et là, mon Grand Turismo 3 a l'air un peu... Et pas le plus joli des jolis. Comment c'est le jeu ainsi ? Deux jeux et demi qui prend, on compte, l'analogie. J'avoue que j'ai de la chance. Pour l'instant, ils me font pas chier. Mode arcade, on va juste tester vite fait. Histoire d'être sûr qu'elle fonctionne bien. Et on va pouvoir la remonter totalement. Sachant qu'il est bientôt 15h. Allez, on s'en fout, mais vite fait, une game. Et je vais devoir vous laisser là-dessus. Oh, la Clio V6 ! Dis-moi que je peux avoir la Clio V6. Où est-ce qu'on peut avoir la Clio V6 ? Vas-y, là-dessus, c'est pas mal. On peut avoir la Clio V6, non ? Classe A. Classe B. Classe C. Non, c'est CBA, d'accord. C. B. On va voir dans A. Je vois pas de Clio V6. Merde, non. B. Pas de Clio V6, là ? C'est où les Clio V6, là ? Classe S. Suzuki, d'accord. Coupe la musique. Et effectivement, on est en double musique, ça doit être super agréable. Hop là. Ah bah non, je pourrais qu'il allait bloquer, moi. Donnez-moi la V6. Bon bah tant pis, pas de V6. On va aller dans Classe A. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? Oh bah la NSX, c'est pour les yeux, ça. Je crois qu'on a un truc sympa, là. Supra RZ, et ça c'est quoi ? Camaro SS ? Non. Allez, Supra, automatique, course normale, on va juste essayer. Ça n'a pas l'air de chauffer, hein. Allez, on y va, on y va, on y va. Go, 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 go. Ok. On ne peut pas changer la vue. Ah, c'est les simulations au point qu'on peut mettre yo comme ça ? Bonsoir. Je suis avant tout un pilote, n'est-ce pas ? Hop là, ça passe large, les gars. Arrêtez de flipper, putain. Ah, là, ça ne passera pas large. Hop, tout en travers, tout en travers, bonhomme. Bah oui. Putain, on ne peut pas changer la vue ? Ah, si. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Trop facile. La voiture est toujours aussi impressionnante. Ouais, 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 franchement, ce n'est pas dégueu, hein. Ce n'est pas dégueu du tout. Hop là, tout en travers. Par contre, la sensation de vitesse, elle n'est pas là. Ça fait un peu lent, parce que là, à 90 dans le virage, je crois pas que ça attaque. Bonsoir. Voilà. Voilà. Le jeu n'est pas moche, hein, pour un jeu PS2. Bon, le décor, il fait un peu tiep sur la gauche, là, les arbres et tout. Je sens que ce n'est pas le plus important. Voilà. Bon, ça marche bien. Ça marche bien. Bon, la Supra à 170, ça marche. Ça marche, ça envoie du steak. Voilà, tout en travers. Hop, tout en frein à main. Il faut que ça l'achète juste le front. Le reste, c'est en option. Ouais, non, mais c'est clairement ça. C'est où, les copains ? Coucou. Bon, c'est pas mal. Ça fonctionne, ça. Ça chauffe pas. Franchement, je pense qu'on lui a fait vraiment, on lui a vraiment fait du bien à la machine, là. Ok, on ne va pas continuer trop longtemps parce que, comme je vous le dis, j'ai un petit rendez-vous de vitesse. Elle n'a pas trop l'air. Rapport avec la vitesse. Ouais, c'est ça. C'est pas foufou, hein. On lui a fait quoi ? Un nettoyage complet et une bonne grosse restauration du lecteur parce qu'elle en avait grand besoin. On éteint la machine en passant DIY et on va remettre nos dernières vis. Nettoyer le capot supérieur et on sera pas mal. On sera pas mal. Pour détruire leur voiture. Ok. On va remettre nos vis. Donc, on a nos deux vis au niveau du port cartouche et du port cartouche mémoire. Ok. J'ai 10 minutes pour la remonter. On a une vis ici, si je dis pas de conneries, normalement. Et pas une vis ici, mais une vis ici. Voilà. Ok. On a ça à dépoussiérer rapidement. Et vous connaissez les bails aspirateurs. Merci. 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 Aarti. Petit coup de chiffon rapido, voilà, comme ça c'est propre. On peut lui mettre un coup de brosse et chiquette en façade. Voilà. Ah, maintenant, on fait même le café. Le Jerry Cube, les peufs, gros fumeurs en matière, et ils mangent bien. Je vais mettre tout dans les manettes. Un pétard et un sandwich. Ah bah, putain. Ça. Entre la clope et la bouffe, les manettes, les consoles portables, c'est l'enfer. Et non. Une heure par manette. Ah bah, tu m'étonnes pas. Oh, bah décidément. Alors, ce design de PS2, il est bien, hein, avec ses petites rayures comme ça, là. Mais qu'est-ce que c'est l'enfer à nettoyer. Oh là là, Enigma qui raid la chaîne avec 16 personnes. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. Oh la vache, la poussière qui est là-dessus. Comment tu vas ? Ah bah, je me doute que ce soit Choma, hein. Oh, t'étais sur quoi ? T'étais sur quoi aujourd'hui ? De quoi parle ce morceau ? Oh putain, pas encore. C'est pas possible. À chaque fois qu'elle passe. J'ai fini Driver 1. Horrible, la dernière mission. Putain, t'as fini Driver 1. Putain, j'étais pas là. Je suis deg. Je suis deg de ouf. Oh là là là, la dernière mission, c'est l'enfer. Ça sert à rien. C'est juste l'enfer. Mais elle est trop bien. Ce jeu est excellent. Oh bah, ce jeu, il est assez chaud, hein. On va pas se mentir. C'est pas le plus facile. Hop, un petit coup de produit. Sur le chiffon. Un petit coup de nettoyage rapido. Voilà, comme ça. Ok. À plus. Merci d'être passé. Merci d'avoir envoyé tout tes viewers. Merci beaucoup. On remet notre bouton. Donc pour ça, c'est assez simple. On le clipse là-dedans. Non, dans le bon sens. Comme ceci. Avec la nappe qui passe là-dessous. C'est un peu l'enfer à mettre. C'est un peu l'enfer à remettre. Ah, mon réveil. Un million de vues sur YouTube. Faut pas trop en demander quand même. Merde, comment ça se reclipse cette chose infâme ? Il faut juste forcer jusqu'à ce que t'arrives à trouver le bon sens du truc. Voilà. Donc après, tu peux y aller là-dedans. Ah, merde. Ah non, ça va pas ça. Voilà, donc dans le bon sens. Alors, est-ce que je fais encore un tour ou pas ? Non. Voilà. Comme ça. Là, on peut recoller notre autocollant si on veut. On n'est pas obligé. C'est juste pour prédé en l'autocollant. Et salut du duche. Et là, on n'est pas mal. Là, on n'est pas mal. On est sur une bonne restauration. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer les résultats de la Game Boy. Pour les avoir, les résultats de la Game Boy, ce sera tout simplement sur Discord et sur Twitter. Et oui. Forcément. L'étiquette a pris cher. Ouais. Donc, je vous invite à rejoindre ces deux supports, tout simplement. Et vous allez voir. De toute façon, vous ne vous y perdrez pas. Ça reste des excellents réseaux. Merci pour les liens. Or, on met nos vices. Et on sera pas mal sur cette console. Snapchat. Snapchat. Non. Non, bizarrement, non. Pas Snapchat. Je l'ai eu pendant un moment, mais après, j'ai arrêté. Ça m'a vite saoulé. Bah, je crois que dès qu'ils ont ajouté les stories sur Insta, j'ai arrêté Snapchat. Tinder. Oh là, oh là, oh là. C'est ma copine qui va faire la gueule. Tu fais ça souvent ? C'est le thème de la chaîne. Et bienvenue à toi, Luffy D77. Merci pour ton follow. Du coup, ouais. Je fais ça souvent. Des restaurations. J'adore. Eh bah, au plaisir. Si ça te plaît. Si tu veux voir les anciennes lives que tu aurais loupées, du coup. Tu peux aller voir directement sur la chaîne YouTube. Il y a tous les redifs. Donc, mets-toi bien. Et merci de ton follow en tout cas. Ça doit être maintenant, mais au moins, je pourrais trouver des conseils ici. Ah bah, pas de souci. Et si tu veux encore plus de conseils, le Discord. Je sais que j'en parle souvent. Je rabâche. Mais vraiment, c'est parce qu'il vaut le coup, ce Discord. À toute heure, à tout temps. Pas seulement en live. Hop, tu vas dessus. T'as besoin d'un conseil sur quelque chose. Il y a tout le monde qui peut t'aider. Impeccable. On remet nos patins. Nos caches. Il n'y a plus de chocolat. J'ai tout mangé. Ah bah, super. Ça laisse même pas pour les copains. Et le petit Discord qui tombe instantanément. Ça, c'est beau, ça. On va nettoyer nos patins parce que c'est quand même important d'avoir des patins propres. Putain. C'est vraiment un rendez-vous en plus que je n'ai pas envie d'avoir. Chien. De partager le chocolat. Ça en fait moins pour moi. Smart. J'ai fait des roussettes. Je me regarde. Je n'aime pas ce que c'est des roussettes. Mais je te crois. Bon, on a l'air quand même fait un live de 3h30. C'est un peu plus court que d'habitude. Elle est pas parfait. Bienvenue à toi. Tu ne seras pas déçu. C'est des petites chauves-souris. Où c'est ? Pardon. Ça doit désigner autre chose, je pense. Je pense aussi. C'est pas le moment pour manger les chauves-souris. Ça, c'est clair que c'est pas le moment. Et voilà, nos patins sont propres. On va mettre juste un petit coup d'alcool pour enlever les traces d'autocollants ici. C'est pas très beau. La roussette, c'est un requin aussi. Allez. Et on aura une console flambant neuve. Toute refaite. Prête à reprendre la mer. Un coup d'alcool isopropylique pour enlever les traces. On va hésiter à insister en mettre pas mal. Ouais, l'étiquette de garantie qui est partie. Ouais, je m'en fasse des étiquettes de garantie. Il me semble que c'est possible d'en faire faire. Tu sais, des étiquettes qui font des traces quand tu les enlèves. Genre pour me prouver que la console... Tu vois, si je la vends, qu'elle n'a pas été ouverte. Ouais, c'est une console qui prend la mer. Ah ! Elle me fait chier à glisser celle-là. Elle ne veut pas rester debout. C'est un truc de fou, depuis tout à l'heure. Entre ça et son capot supérieur. Une photo de roussette d'un. Ok. Très bien, j'irai voir ça. Ok, petit coup de chiffon final. Et on ne sera pas trop mal. On ne sera pas trop mal. Là, je l'avoue, je l'ai fait en rapide, celle-là. Le coup de nettoyage et tout. Je le referai peut-être un petit peu plus hors stream. Mais au moins, ça vous permet de voir l'essentiel. Putain, mais même ça, c'est dégueulasse. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Toute propre. Toute propre et fonctionnelle. Ça fait plaisir. Il manque le petit sigle à l'avant. Il faut que je vois avec lui si c'est moi qui l'ai paumé ou si c'est lui. Et puis voilà. Elle est toute belle. Elle est toute propre. Prête à reprendre du service de plus belle. Alors, je suis désolé. Je suis obligé de vous laisser là. J'ai un call à faire avec... Avec quelqu'un. Du coup, je vais vous laisser avec tout simplement ATH. Vous lui ferez un bisou de ma part. ATH qui fait du rétro, comme d'habitude. De la qualité. Je vous invite à rejoindre. Pour avoir le résultat de la Game Boy, je le mettrai sur le Discord. Sur le Discord et sur le Twitter. Ouais, déjà, là, aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais d'habitude, ça dure beaucoup plus longtemps. Je suis vraiment désolé. Je vous dis à tous à bientôt pour un prochain live. Je vous fais des zoubis. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Des bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501